Voici les nouvelles pistes de diversification de X avec Twitter et ce n'est pas gagné. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé sur Twitter ? C'était il y a quelques jours je crois. On a vu un test de nouvelles pistes qui sont les suivantes. Le trimming et notamment dans le but plutôt de lancer les live shopping. Mais ce qui s'est passé sur Twitter juste avant est un peu plus rigolo. Donc l'introduction nous explique effectivement que Elon Musk aimerait que Twitter devienne une super app. Donc ça pour ceux qui ne l'ont pas suivi, effectivement, il aimerait rajouter un maximum de fonctionnalités pour tendre vers ce que peut être WeChat. C'est-à-dire une app qui contient à peu près plusieurs fonctionnalités, voire toutes les fonctionnalités. Voilà, ça se fait beaucoup en Asie, des apps qui font un peu tout. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu un essai qui a popé directement sur le compte. Et c'est là où c'est très rigolo. CyberGamer420. Oh putain, c'est son compte de streaming, mais c'est vraiment un incel de fou ce type. Littéralement écrit en lit, donc avec les trois à la place des E et tous les clichés qui vont avec. C'est pour ça que je ne te l'ai pas dit tout de suite, Ardis, je savais que ça te plairait beaucoup. Le CyberGamer, quoi. Et donc on a eu ce petit stream ici, franchement dégueulasse. Voilà, donc de Elon Musk qui a streamé du Diablo 4 en 54 minutes pour tester un petit peu tout ça. Et honnêtement, niveau perf, c'était apparemment catastrophique. Je n'ai pas vu le live, mais apparemment c'était catastrophique. C'était catastrophique au début, mais après ça allait. Ouais, ouais, au début c'était vraiment vraiment de la merde, c'était saccadé et tout, les FES et tout. Mais après, si tu avances un peu là, je ne sais pas si tu as l'heure de truc. Ouais, voilà, si tu avances un peu, ça va. Regarde, avance, avance, avance. 100% il était sur Slack en même temps en train de dire, mais ça pue la merde. Et en fait, c'est littéralement ce que je dis en intro, mais je le redis maintenant parce que c'est pendant le segment. En fait, ça bugait de fou et tout, parce qu'il faut savoir que tout le back-end technique, tout le logiciel serveur et l'infrastructure pour gérer de la vidéo en direct chez Twitter, ça vient de leur acquisition de Periscope, qui était une application de live mobile. Et le logiciel de tout ce qu'on en sait, en tout cas, le logiciel derrière pour gérer les lives et l'infra et tout, c'est toujours Periscope. D'ailleurs, si vous streamez sur Twitter aujourd'hui, l'URL du serveur où vous envoyez la vidéo, c'est toujours Periscope.tv. Et en fait, comme cette techno n'a pas changé depuis littéralement motherfucking 7 ans et plus, bah oui, elle s'est éclatée, ce n'est pas fait pour ça du tout. Et ce n'est pas étonnant que ça bug d'ouf. Regardez, jusqu'à 12 minutes de son stream de 54, il est vraiment en train de bidouiller. Et là, il commence à un petit peu parler et tout. Bon, je ne vous mets pas le son, mais vous avez l'idée. Et donc, effectivement, le test a été fait. Alors, je ne sais pas à quoi ça ressemble quand c'est en live, parce que là, je ne vois ni rediff du chat, ni rediff de rien. Ah, mais il n'y a pas, mec. Mais voilà, il n'y a pas de chat sur Twitter ? Ben non, mais c'est exactement comme Periscope avant, mec. Ça n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chat, il n'y a rien. C'est juste nul à chier. Mais moi, sur Periscope, il y avait un chat, mec, dans mes souvenirs. Ah oui, sur l'app mobile. Mais là, quand tu étais sur le desktop, non ? Ah oui, mais ça n'a aucun intérêt. Et du coup, je ne sais pas si tu veux rajouter d'autres trucs, Diffen, sur le côté technique de ça. Ouais, alors moi, je tiens juste à préciser les gros clichés aussi d'Elon Musk. Il est sur une... Je ne sais pas si tu l'as vu, son siège. C'est un gros siège de gamers. Bien sûr. Avec un gros cas de gamers, razers et tout, tu vois. Ça, ça me flingue de rire. Avec la petite lampe Ikea, bien sûr. Non, en vrai, je ne pense pas que ce soit une lampe Ikea. Mais attends, mec, c'est une bougie. C'est une bougie G, on t'entend. C'est une bougie G, on t'entend. D'accord. Qui a ça chez lui ? Mais bref, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mec, on dirait vraiment un appart du Kroos, ça me termine. Ouais, mec, tranquille le Kroos avec la bougie géante quand même. Ça fait flipper, ouais. Après, il faut savoir aussi qu'il a cumulé presque 3 millions de vues, je crois, avec le replay. Donc, c'est absolument insane. Sur le gameplay, apparemment, j'ai lu quelques petits trucs. Ça va, c'était ok, tiers. Et moi, surtout, je me dis que si on arrive enfin à avoir une app occidentale, de la résonance de WeChat, et s'il veut faire X, comme il a dit, la Everything App, je pense que ça va être banger, tu vois. Ah, t'aimerais bien ? Ah, il y a un gars, regardez. Il y a un gars avec lui. C'est une meuf ? C'est une meuf, pardon. Ouais, c'est une meuf. C'est pas impossible qu'il ait pris une ingé de Twitter avec lui pour monitorer le truc ? Ouais, parce que là, il est chez lui, il n'est pas tout seul à gérer le truc, quoi. Et non, mais c'est surtout Twitter, ça, quand même, on peut le critiquer pour ce qu'on veut. On peut critiquer Twitter pour dire que c'est la poubelle du net, etc. Mais c'est là où les gens sont, quoi. Et je suis désolé de le dire, même si ça ne plaît pas à beaucoup de gens. Mais si tu veux démarrer une activité de streaming et que tu as déjà une faimbaise sur Twitter, en vrai, il y a moyen d'avoir des trucs intéressants. Après, à voir s'il va y avoir les subs, etc. pour être riso avec Twitch. Après, toi, tu disais que c'était effectivement pour du shopping live qui est très, très développé en Asie. Un peu moins en Europe, même si ça commence à arriver. Il n'y a pas longtemps, j'avais vu au niveau des Champs-Elysées, justement, des streamers, je pense que c'était des streamers chinoises qui rentraient dans les magasins avec leur truc. Pas tout le monde comprenait, etc. Mais je pense que ce type d'usage, en tout cas, vont se démocratiser au fur et à mesure. Mais donc, à voir. Ouais, bah écoute, moi, même avec tous les tumultes qu'il y a sur X, c'est vrai qu'il y a déjà des subs sur Twitter, apparemment. Oui, il y a déjà des subs sur Twitter. C'est LeotechMaker qui a des subs, mais c'est un peu genre des tweets privés, en gros. Ah oui, mais c'est hors-live. C'est hors-live, c'est ça. C'est du compte du privé, mais ça pourrait être associé. Oui, s'ils ne sont pas trop cons, ils vont finir par linker les subs. Et pour revenir à ce que tu disais, oui, moi, malgré le fait, tous les désastres qui se passent sur Twitter X, j'y reste parce que j'aime bien et tout, et qu'il n'y a pas vraiment d'autres plateformes. On a vu Thread, on a vu Twitter, Blue Sky et tout, machin. Mais il n'y a rien qui prend vraiment la même ampleur. Donc toi, Diffen, t'es plus en mode, tenons bon jusqu'au jour où ça va redevenir bien, on croise les doigts, quoi. Mais en fait, plus il y a de gens qui sont contre une techno, plus la techno va marcher. C'est horrible de dire ça, mais c'est comme ça aussi que je vois la réussite d'une technologie. C'est-à-dire que s'il n'y a pas suffisamment de gens qui font des levées de boucliers contre cette technologie, c'est que la technologie ne change pas assez de choses. Et là, quand on voit tous les gens qui sont là en mode, je vais partir de X, je vais partir de X. Deux semaines plus tard, ils sont toujours là en mode, pas tout le monde est parti, je vais rester là encore. Non, mais je te jure, littéralement, je pense que moi, je crois beaucoup à Twitter. Et il y a la possibilité qu'ils fassent un truc assez cool. Après, à voir comment est-ce que Facebook revient ou pas sur le devant de la scène. Parce que je pense que, pour le coup, le seul adversaire que pourrait avoir Elon Musk, c'est Zuckerberg. Avec Facebook et tout son truc autour du Métaverse, d'ailleurs, on pourra en parler. Vu que tu as pris la même news, on pourra juste voir rapidement ce qu'a proposé Zuckerberg avec un podcaster, chercheur, avec Lex Friedman. Donc voilà, moi, je crois beaucoup à cette dualité dans les prochaines années. Ok, et pour finir sur la news, vas-y, tu veux dire un truc ? Ouais, en fait, moi, je trouve ça vachement intéressant parce que je suis globalement assez d'accord avec ce côté. Si personne n'est contre ce que tu fais, alors ça ne marchera jamais. C'est globalement une plutôt bonne analyse, la plupart du temps. Après, moi, sur Twitter, j'ai quand même quelques... Après, voilà, moi, ça fait un an que je ne suis plus dessus, tu vois, donc j'ai le recul aussi maintenant. Tu vois, quand tu te dis, ouais, mais c'est là où sont les gens et tout. En vrai, moi, je pense que c'est là où sont certains gens. Ce n'est pas là où sont les gens. Il ne faut surtout pas oublier que Twitter, ça reste une niche d'une niche d'une niche d'une niche d'une niche. Il y a très peu de gens sur Twitter en réalité. Et tu vois, le côté, si tu veux lancer une activité et tout, nous, on avait vu, on avait fait le test, vraiment, on avait regardé la data et tout. Personne, je dis bien personne statistiquement parlant, ne clique sur un lien d'un tweet pour aller voir ce que tu fais. Strictement personne. Quand tu tweets, ah, je suis en live et tout, machin, statistiquement, si tu regardes le CTR, personne n'y va. Nous, on avait fait l'essai avec YouTube. On avait pris la data sur tout 2022. Et il y avait genre vraiment sur plusieurs millions de vues dans l'année, il y avait peut-être, peut-être 7000 vues qui venaient de Twitter sur l'année entière, tu vois. Donc, en fait, moi, si tu veux, la réflexion, c'était genre, ça n'apporte pas de trafic. Les gens n'y vont pas et on a les chiffres qui le montrent. C'est désagréable à utiliser parce que tous les gens les plus catastrophiques sont dessus et qui sont là à te donner leur take catastrophique. Quand tu es suffisamment gros sur Twitter, ça devient un jeu d'essayer de te descendre à chaque fois. Même sur les trucs les plus débiles, genre moi, je sais que dès que je postais un truc, il y avait toujours une armée de connards pour me dire « Eh là, il y a une faute d'orthographe, eh là, machin ». Donc, en fait, c'est désagréable. Ça ne sert à rien. Tu ne gagnes pas d'argent parce que les marques n'en veulent pas. Ça ne ramène pas de trafic. Ça ne sert à R. Et je pense sincèrement qu'Elon Musk n'est pas la bonne personne pour diriger ce tas de merde. Donc, moi, c'est mal. Ce n'est plus lui le CEO. Pardon, mais la CEO qu'elle a mis en place, c'est quelqu'un de très compétent. Et je n'ai pas du tout envie de dire ça pour remettre en question sa compétence parce que c'est quelqu'un de très bien. Mais très concrètement, il a la main dans ses fesses. Il s'en sert comme marionnette. Il faut arrêter de déconner. C'est lui qui décide. Mais après, pour revenir sur l'utilisation de X, moi, je ne sais pas si je suis accro par habitude ou si vraiment ça m'aide. Mais moi, dans mon métier, je fais ma veille dessus. J'ai trop de trucs intéressants. J'ai les marques qui twittent les nouveautés. J'ai des trucs encore qui remontent plutôt cool. Tu m'avais dit que tu avais cet usage-là. Je n'arrive pas à m'en détacher. Même en live, c'est mon support. Je mets des signés. Et après, j'ai mes 3-4 news quand je fais mes lives tout seul qui viennent de Twitter. C'est trop pratique pour moi. Tu as toujours un petit texte assez court. Une vidéo plutôt attrayante. J'aime vraiment bien. Juste, en gros, rappelez le fait que tout ça est encore une fois pour la guerre du live shopping. On en a déjà parlé plein de fois dans l'émission. Tous les grands réseaux sociaux espèrent pouvoir apporter le live shopping en Europe et en Amérique aussi, je pense. Pratique très asiatique. Et donc, encore une fois, c'est vraiment annoncé officiellement que c'est pour ça qu'ils essayent de remonter le live sur X. Et notamment, apparemment, il y a des rumeurs comme quoi il y a vraiment des partenariats, notamment avec Paris Hilton, qui auraient soi-disant signé 4 programmes live de vente sur X. Voilà. Non, ironiquement, c'est la meilleure personne pour faire du live shopping Paris Hilton. Il n'y a pas... Je pense effectivement que c'est un très bon choix. Vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada